ok bonjour bonne année en fait je vous explique ça fait ça fait genre très longtemps que je devais faire des vidéos je sais mais j'ai rien à dire pour ma défense juste bah j'étais en vacances et bah j'ai dormi j'ai regardé one piece j'ai fait des vidéos mais je les ai pas posté parce que bah ils étaient pas assez bien tu vois et comme je voulais arrête comme je voulais pas non mais si tu aussi on voit ton épaule tout le monde ça va pas le faire on voit ton épaule là on ne voit plus c'est bon mais en vérité je voulais trop je pense bien faire les choses et du coup genre je me suis dit vas-y tu sais quoi rentre chez toi mets tes idées au clair après tu filmes après tu viens tu postes quelque chose de concret parce que bon poster quelque chose pour poster quelque chose ça sert un peu à rien tu vois surtout que dans le youtube game il y a grave de la concurrence donc bon je me suis dit bon tu vas pas poster juste pour poster j'ai essayé mais ça a foiré donc voilà du coup je vais vous parler d'un truc aussi parce que je me dis vous met en parler là comme c'est la première vidéo de 2021 vous met en parler là plutôt qu'en parler après tu vois genre je suis désolé c'est la mort et genre il va faire nuit et genre t'as capté j'expliquais en gros que cette année genre pour ceux qui ne savaient pas du coup je suis étudiante je me représente parce que j'ai toujours les mêmes questions je suis étudiante je travaille et du coup bah je suis influenceuse mais influenceuse t'as capté du coup voilà et j'expliquais en fait dans ma story instagram je vais dire snapchat mais non instagram que du coup ces temps-ci avec le confinement genre le premier confinement j'ai eu je pense qu'on a tous eu une prise de conscience un peu de notre vie de qu'est ce qu'on fout de notre vie tu vois et genre premier confinement je me suis dit mais en fait frère tu as vraiment envie de faire ça dans ta vie genre et bah j'ai réfléchi à plein de trucs à ma situation à ce que je faisais à ci à ça et genre là ces derniers temps je sais trop dans un pas dans un bad mood mais genre je réfléchissais grave beaucoup tu vois genre à ma situation à ce que je voulais faire est ce que est ce que est ce que est ce que non c'est pas bon bref je répète en plus ma merde est ce que ce que je fais en gros c'est cohérent est ce que ce que je fais c'est ce que j'ai envie de faire est ce que j'ai vraiment envie de bosser est ce que j'ai vraiment envie d'aller à l'école est ce que j'ai vraiment envie de faire des vidéos est ce que je me suis posé plein de questions tu vois et j'en suis arrivée à un but où je me suis dit mais en fait moi ce qui me plaît c'est faire des vidéos c'est de kiffer sur forcément c'est sûr que c'est plus drôle de faire des vidéos que de se lever tôt le matin pour aller travailler mais on va pas se mentir avec le corona le travail je suis plus payé à rien faire on va pas se mentir je suis de ma partielle quoi donc je me suis dit en fait frère à la prochaine crise si les restaurants ils ferment bah moi je suis ciao plus de taf bon j'aurais peut-être youtube mais qui sait si un jour j'arrête bah j'ai plus rien tu vois et bah j'ai réfléchi à ça je me suis je me suis remis en question et tout et je me suis dit moi en fait mes études que j'ai payé la peau du cul là genre j'ai pas envie de les faire genre c'est pas que j'ai pas envie de les faire mais je les fais parce que mon père il veut que je les fasse tu vois et j'ai envie de le faire plaisir tu vois mais j'ai envie d'être bien dans ma vie et dans mes bottes tu vois donc voilà et genre il y a tout ça qui fait que sinon c'est vraiment mal les penses bref il y a tout ça qui est dans ma tête et du coup ça fait que je réfléchis trop et ça fait qu'en fait genre un coup je vais faire mes études carré comme il faut un coup en même temps j'ai envie de travailler bien comme il faut et un coup j'ai envie de faire mes vidéos comme il faut sauf que le truc c'est que tu peux pas faire trois trucs parfaitement il y a forcément un qui va foirer ou deux qui vont foirer tu vois et là ce qui se passe c'est que j'ai envie de faire les trois à fond et comme je fais les trois à fond genre cet été en gros bah je faisais les trois à fond c'est dire que bah j'ai moi j'ai pris mes études pour que si il n'y avait pas le j'ai repris en juin donc en gros c'est dire que oui pendant l'été j'ai fait les cours mais genre en gros j'avais les trois donc j'avais les trois et je me disais oui ça va bien se passer genre j'étais au restaurant le soir je rentrais j'avais les cours pendant une heure je me disais mais en fait je m'organisais bien tu vois et genre mais au jour de congé j'avais moitié moitié comment ça s'appelle moitié court et moitié youtube et j'avais aussi une heure ou deux heures obligatoirement dans la journée de conduite parce que je passe mon permis tu vois du coup voilà déjà que je me trouvais fin j'ai en fait je pensais ça allait bien toi sauf qu'en fait tu arrives à un moment où t'es fatigué parce que tu fais trop de trucs et que tu te proposes pas assez donc tu dors pas assez donc tu es fatigué donc forcément de ton travail ça merde les études ça merde et youtube ça merde donc en fait dans ce cas là tu te retrouves face à un truc où tu te dis il faut que j'arrête un truc où je veux que je choisis un truc tu vois et quand je me pose je me dis en vérité on bt c'est un commerce international tu vois donc c'est ça c'est pas je veux dire c'est pas ce que j'ai envie de faire parce que si j'ai envie de faire ça tu vois mais bon on va pas se mentir je sais que dans les commentaires des gens qui vont dire ouais je sais pas quoi mais commerce international tu vois des meufs enfin des meufs ou des gars tu vois ils ouvrent des drop shipping des commerces en ligne ouvrir un site internet et faire du commerce à l'étranger en 2021 c'est donné à tout le monde tu vois ce que je veux dire certes tu vas prendre des trucs mais en vérité sur le tas tu apprends donc voilà et je suis en train de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de bousiller encore deux ans de ma vie à faire un truc sachant que moi du coup j'aurais deux ans plus la licence plus le master 2 en responsable de protein marketing de luxe bref plein de trucs à faire tu vois dans la luminosité elle baisse mais genre t'as capté genre je suis en train de réfléchir à ma vie je me dis mais j'ai pas envie j'ai pas envie genre sérieusement j'ai vraiment pas envie du coup voilà c'était mon moment de penser tu vois et jusqu'à maintenant donc ça fait déjà une semaine que j'ai mis la vidéo tu vois j'ai des fonds que j'ai mis la story j'ai des réactions j'ai des gens qui m'ont qui réfléchit comme moi qui se sont dit mais en fait on n'a pas envie de faire ça tu vois genre on se met grave de l'impression par rapport à nos parents en se disant qu'on a envie de faire comme nos parents sauf que moi je te cache pas je vais pas le dire ici parce que voilà ça se fait pas mais voilà genre mes parents c'est mes parents quoi moi c'est moi genre mes enfants ils font pas peut-être ce que j'ai fait moi tu vois si je veux être docteur ça se trouve mes enfants ils vont pas être docteur tu vois et ils vont être autre chose et tant mieux pour eux du moins qu'ils sont heureux tu vois mais je trouve que t'enferme dans un truc pour faire plaisir aux autres alors que t'as pas envie de le faire toi même ça sert à rien genre vraiment du coup je pense que j'ai quand même fini mon année mais vraiment voilà du coup c'était pour ça qu'en gros ces derniers temps j'étais pas là sur youtube genre j'ai grave parlé pour rien mais bon bref t'as capté genre j'étais pas là sur youtube par rapport à ça parce que bah voilà et pour ceux qui me demandaient sur instagram et du coup sur youtube aussi les dernières vidéos que j'ai faites pourquoi ils étaient un peu peu travaillés peu investis pas de moi même genre en gros on dirait c'est un fantôme tu vois je pense que bah ouais j'avais trop de choses à penser et je faisais des vidéos juste pour faire des vidéos je faisais pas des vidéos pour moi je faisais des vidéos pour vous ce qui est bien en soi tu vois mais je pense que c'est bien aussi quand tous les deux on prend notre pied tu vois ce que ça paraît grave ambigu tout ça bref t'as capté genre vaut mieux que vous soyez content et moi je sois contente quand je le fais sinon ça sert à rien tu vois du coup voilà bah dis donc c'est des noms en fait je vais juste poster ça pour la première vidéo tu vois on voit après le reste on verra mais du coup première vidéo c'est ça que je voulais dire et du coup je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux instagram blackpac snapchat sublime.0 et il y a l'autre truc aussi là tiktok blackpac blackpac voilà c'est ce que j'avais à dire j'espère que votre année se passera bien même si je suis pas sûr et je vous dis pas que je suis pas sûr de votre année va se passer bien parce que toi t'es une merde mais je te dis juste que l'année va être peut-être de la merde enfin c'est ça que je voulais je vous laisse ciao